François, vous aviez pourtant fait une très belle entampe de matchs, une bonne première période et comme d'habitude, malheureusement à la fin, vous repartez avec zéro point et c'est une grosse déception. C'est récurrent, on fait des matchs qui correspondent à ce qu'on veut. Maintenant, les mêmes mots se répètent, peu de situations qui se convertissent par des occasions franches et l'adversaire, sur le peu d'occasions qu'il se procure, arrive à faire la différence. Vous avez reculé un peu plus en seconde période, la faute des Nantais ou alors c'est vous qui avez un petit peu faibli physiquement ? Sans doute un peu les deux maintenant sur l'ensemble du match, je pense qu'on fait le match qu'on doit faire. Ce n'est pas sur la manière qu'il y a à redire, c'est sur le ratio situation provoquée, but marqué et sur le ratio occasion concédée, but encaissé. C'est là où on est défaillant depuis trop longtemps. Ce genre de match qui se répète, qu'est-ce que ça vous fait dire ? C'est trop récurrent, c'est vrai que ça fait trois matchs à l'extérieur où on est assez dominateur plutôt en première mi-temps. Mais par contre, on n'est pas assez efficace parce que si on a tant fort, on ne marque pas. Et du coup, on rentre à 0-0 à la mi-temps et forcément, après en deuxième mi-temps, l'équipe locale, comme c'était le cas ce soir, Nantes, fait une meilleure deuxième mi-temps. Et sur une occasion, en deuxième période, à la fin, nous plante ce but qui nous fait mal. Parce que je pense que si on met nos scores à chaque fois à la mi-temps, c'est un tout autre match. Et là, le problème, c'est qu'on ne marque pas sur notre temps fort. Et gros souci maintenant pour marquer, ça fait quatre matchs sans marquer. Et à l'extérieur, c'est très, très compliqué. Comment vous l'analysez aussi ? Exactement. Je crois que par rapport au contenu, notre première mi-temps, on doit rentrer au moins à la pause avec un but. Le problème, c'est qu'on n'est pas efficace. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important dans le football, c'est d'être efficace dans les deux surfaces de réparation. Et Nantes a montré leur froid réalisme ce soir. Et nous, c'est ce qui nous fait vraiment défaut depuis quelques matchs. Et il va falloir vite résoudre ça pour gagner des matchs. On ne se dit pas que l'histoire se répète, mais dans le passé, on a vu trois bien jouer également et pas forcément se maintenir. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça se répète, justement ? Non, il ne faut pas regarder en arrière, parce que c'est sûr que c'est... Il ne faut pas regarder le passé, il faut regarder devant nous. On a encore neuf matchs, on sait qu'on va lutter jusqu'au bout. On est quelques équipes à se tenir en très peu de points. Donc il faut lutter, il ne faut rien lâcher et continuer à faire ce genre de match et encore plus. Parce que pour faire tourner la roue, il faut qu'on fasse encore plus. Qu'est-ce qu'il peut faire, selon vous, que trois se maintiennent ? Qu'est-ce qui va faire la petite différence ? Ça va être serré. Bien sûr, ça va être serré jusqu'au bout. La différence, elle viendra d'une solidarité, de ne rien lâcher jusqu'au bout et de tout donner.